... Bonjour, bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de télé du Village Semence. Je suis Éloi Payou, journaliste pour Terre Éco, et je suis ravi de vous retrouver, et de retrouver Justine Russo, qui est chargée de mission pour Demain la Terre. Bonjour Justine. Oui, bonjour Éloi. On va parler ensemble de biodiversité, mais avant, première question peut-être, est-ce que vous pouvez nous présenter la démarche Demain la Terre ? Oui, alors Justine Colusso, je suis chargée de projet technique au sein de l'association Demain la Terre. Demain la Terre est une association de producteurs de fruits et légumes, frais et ou transformés. Donc elle a été créée en 2004 sur l'initiative de producteurs, justement, et pour un peu concrétiser leur démarche, leur vision d'une troisième agriculture, on va parler d'une agriculture responsable, ils ont créé en 2010, donc, le cahier des charges, la charte Demain la Terre. Donc on peut voir avec le petit logo là, et donc le principe, c'est qu'un producteur adhère à l'association et doit respecter notre cahier des charges qui se base sur les trois piliers du développement durable. Donc on va parler d'environnement, d'économique, mais également de social. A partir de ce moment-là, dès qu'ils sont certifiés par un organisme externe, donc Demain la Terre, ils peuvent apposer le logo et on retrouve tous nos produits avec ce logo là dans tous les circuits de distribution en France. D'accord, très bien. Alors, économique, sociale et donc environnementale, et au sein de l'environnemental, j'imagine, des mesures qui sont très liées à la biodiversité, c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez nous décrire les pratiques qui sont portées par le cahier des charges Demain la Terre et qui sont bénéfiques pour la biodiversité ? Exactement. Alors, dans le volet environnement, on parle de pesticides, de sols, de déchets, d'eau, d'énergie, mais également de biodiversité. Sur la partie biodiversité, on a plusieurs axes forts, notamment un axe sur les pollinisateurs sauvages et ou domestiques, donc avec l'implantation d'espèces mélifères. On travaille également en partenariat avec le syndicat national d'apiculteurs et donc notre travail au sein de Demain la Terre, c'est de favoriser chez nos entreprises adhérentes l'implantation d'espèces mélifères qui vont favoriser les pollinisateurs, qui vont les attirer et qui vont leur permettre de faire du miel. Également, en plus des pollinisateurs, on a la partie biodiversité cultivée. Donc on va parler de variétés, donc différentes variétés cultivées au sein d'un champ. On va parler d'espèces de rotation, donc on va demander à notre producteur d'avoir le plus de cultures possibles pour que sur une même parcelle, il y ait plusieurs espèces. Ensuite, on a la biodiversité implantée tout autour, donc celle qui n'est pas cultivée. On parle de haies, on va parler de prairies. Voilà, donc tout ça aussi également, on le favorise au sein de Demain la Terre. On les accompagne dans le développement, dans l'implantation de ces couverts, de ces haies. Et notre travail aussi, c'est de créer des formations et de favoriser aussi les échanges au sein de notre association. En fait, notre force, c'est que vu qu'on a un réseau en interne de 13 entreprises, on crée une émulation, une sorte d'échange qui est facilité. Et d'une entreprise à l'autre, on va échanger sur les aspects de biodiversité. On a notamment, en exemple, un producteur qui a énormément de haies, et par rapport à la biodiversité, qui a mis en place des nids à mésanges. Donc sur tous ces vergers, on peut voir des petits nids à mésanges, et ces mésanges-là vont manger les insectes, des petites laves qui vont attaquer les pommes. Donc c'est une façon d'utiliser moins de pesticides également, en favorisant la biodiversité. D'accord, donc il y a plein de biodiversité possibles, plein de démarches, c'est assez technique, c'est assez précis. Comment est-ce que vous faites pour communiquer auprès du consommateur qui choisit ses pommes, ses poires, ses fruits et légumes ? Comment est-ce que vous essayez d'expliquer tout ça, parce que c'est quand même des démarches qui sont assez spécifiques ? Oui, alors pour la valorisation auprès du consommateur, on a notamment notre logo. Donc à partir du moment où l'exploitation est certifiée, on sait que le consommateur peut avoir confiance en notre produit, et se dire que derrière, il y a un travail qui est fait sur la biodiversité, sur l'exploitation, chez l'agriculteur. Après, la communication peut se faire via des événements ici, on communique, on montre notre logo, notre démarche auprès du consommateur. Ça se fait notamment sur les sites internet, en grande surface également, avec de la valorisation de produits. Et ça peut se faire aussi directement par l'entreprise. L'entreprise va communiquer directement elle-même qu'elle est demain la terre, et sur son site internet, elle va promouvoir ces techniques alternatives. On a notamment lancé, justement cette année, deux nouveaux critères, deux nouveaux labels qui seront impliqués dans Demain la Terre, donc rattachés à la démarche Demain la Terre, qui est du sans résidus détectés sur des produits, et du cultiver sans pesticides de synthèse. Donc là, derrière ces logos-là, il faut se dire que cultiver sans pesticides de synthèse, c'est que derrière, il y a un travail en fait, c'est une approche systémique. Donc on va travailler sur tous les auxiliaires, donc tous les insectes qui vont profiter à notre culture, et on va favoriser toutes les infrastructures également autour. D'accord, très bien. Alors, les agriculteurs qui choisissent d'entrer dans cette démarche-là, ils le font sans doute par conviction, mais ça leur demande peut-être du temps, des moyens. Comment eux, ils s'y retrouvent ? Quel est leur intérêt, je dirais, de rentrer dans cette démarche Demain la Terre, au-delà de la conviction personnelle ? Alors, l'intérêt, donc oui, il y a une conviction personnelle, bien sûr, parce qu'à ce jour, tous les agriculteurs veulent mieux produire, autant pour l'environnement que pour leur santé. C'est sûr que c'est un enjeu fondamental aujourd'hui. Mais la valorisation, elle peut se faire également économique. On va valoriser notre produit, on va mieux vendre, on va dire. C'est-à-dire que, je prends toujours l'exemple de la carotte, entre une carotte conventionnelle et une carotte Demain la Terre, au même prix, un consommateur va forcément acheter une carotte, et même un client va acheter une carotte qui sera Demain la Terre, parce qu'il sait qu'il y a un engagement derrière, c'est une agriculture responsable, avec du développement durable, derrière il y a la valorisation de main d'oeuvre, de l'homme en fait, et justement de la biodiversité. Donc, dans tous les circuits de distribution, on retrouve du Demain la Terre, et donc un producteur, l'intérêt pour lui de rentrer dans cette démarche-là, c'est qu'il va mieux vendre. Il ne va pas vendre plus cher, vu qu'en fait, notre intérêt, c'est de vendre des produits plus sains, plus sûrs, via la traçabilité notamment, et pour tous, donc accessible à tout le monde. D'accord, très bien. Écoutez, je vous remercie Justine de toutes ces précisions, je vous remercie à tous de nous avoir écoutés et regardés, et je vous souhaite à tous une bonne fin de salon, et à bientôt, au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501